Bonjour, je m'appelle Jocelyne Cardinal, je suis hypnologue, je suis aussi monitrice éco, je travaille depuis plus de 15 ans et aujourd'hui je vais vous parler d'anxiété puisque la plupart des gens qui me consultent, quel que soit le motif, finalement à la base se trouve un problème d'anxiété. Je me suis beaucoup intéressée, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup regardé qu'est-ce que je fais avec ces gens anxieux et j'ai créé un genre de programmes d'apprentissage pour soutenir, outiller les gens qui vivent d'anxiété. Alors d'abord, les gens qui sont anxieux sont toujours très tendus, très tendus dans leur corps, ont des problèmes pour respirer normalement, consciemment, de façon à se calmer. Alors à travers ce programme-là, j'aide les gens à se détendre, à conscientiser leur tension, à utiliser la respiration comme un outil majeur qui nous suit tout le temps, tout au long de notre vie. Et bien sûr, une fois que le corps réussit à se détendre, je fais un travail auprès des émotions. Aider les gens à bien vivre, éliminer, gérer tout l'aspect émotionnel de leur vie. Habituellement, en dessous de l'anxiété, il y a une peur profonde qui peut être très intéressante à aller identifier, à mieux gérer. Donc le travail avec les émotions, les nommer, les articuler, les laisser sortir. Et bien sûr, un travail du côté mental pour aider les gens à reformuler leur façon d'interpréter la vie. On parle de distorsion, de confusion dans la façon d'interpréter les choses de la vie. Et aussi, un travail qui est plus large, que j'appelle transpersonnel, la possibilité de faire confiance à la vie à l'instant présent, à être ici, maintenant, en confiance. Parce que l'anxiété, c'est le contraire de vivre dans l'instant présent. C'est de vivre dans un futur qui, la plupart du temps, va être morbide ou difficile. Alors, toutes ces étapes-là dont je vous ai parlé, respiration, relaxation, travail sur les émotions, travail sur le mental, peut se faire très facilement, avec beaucoup d'efficacité, avec une pratique d'épinothérapie, où les apprentissages se font beaucoup plus facilement parce que la personne est dans un état d'ouverture et d'éveil. Et aussi, apprendre. Parce que pour moi, ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est non pas que je puisse seulement intervenir sur les gens, mais que les gens puissent, à un moment donné, eux-mêmes faire ce qu'ils ont besoin, comprendre quel est le processus que j'utilise et le répéter dans leur vie. Donc, je vise le déblocage des causes, bien entendu, mais beaucoup l'apprentissage de ressources, d'outils pour que chaque personne puisse par elle-même retrouver du pouvoir, se recentrer et puis mieux gérer son anxiété. Alors, cet apprentissage-là, je le fais en groupe, mais je le fais aussi et surtout individuellement en privé, avec des gens qui sont désireux de cesser cette douleur constante et généralisée, leur vie étant coincée dans un monde de pensée anxieuse. Alors, voilà. Si vous êtes intéressés, merci pour votre écoute. Si vous êtes intéressés de me contacter, vous allez pouvoir trouver mes coordonnées à la fin de cet entretien. Merci et au revoir.